— Et nous sommes avec Anastina Eikila. Bonjour. — Bonjour. — Vous êtes correspondante à Paris pour Oulé, qui est l'équivalent de la BBC finlandaise. C'est bien ça ? — C'est ça. Tout à fait. — La Finlande, donc, qui a reconduit ce dimanche son président, Sauli Niniste, pour un nouveau mandat. Et c'est une élection dès le premier tour. C'est la première fois que ça arrive en Finlande, non ? — Oui. C'est jamais vu depuis 1994 avec ce système actuel. — Au suffrage universel direct. C'est là que la Finlande est passée à l'accord. — Mais oui, il était l'archi-favori depuis plus longtemps. — Oui, c'est pas une surprise. — Oui, c'est ça. Mais son score, c'était encore plus impressionnant que prévu, on peut dire ça. Donc les Finlandais ont... — Lui-même a été étonné de ce score, d'ailleurs. — Oui, je pense. Oui. Il était étonné et ému, je dirais. Oui. — Il a une stratégie d'équilibriste, on peut dire ça comme ça, entre l'Europe, à laquelle il veut s'attacher, et la Russie, qui est quand même historiquement attachée à la Finlande. La Finlande, c'est un ancien territoire russe, tout simplement. — C'est ça. Oui. Oui. Et c'est pas facile. On n'est pas d'accord avec la Russie sur toutes les questions. On est rarement d'accord, on peut dire. Mais oui, notre président, il a su très bien se naviguer entre ces deux pays, l'Occident et la Russie. Et puis il est strict, mais il a su garder le dialogue. Et oui, en matière de l'OTAN, qui est une question qui a passé depuis très longtemps, est-ce que la Finlande devrait adhérer à... — La Finlande qui n'est pas dans l'OTAN. — Et ça intéresse la Russie, qui a une frontière énorme avec la Finlande. — Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc oui, notre président ministre, il n'est pas pour adhésion. Et comme la plupart des Finlandais, on souhaite rester neutre. Mais c'est toujours... Il faut en même temps... Oui, on a besoin des États-Unis, par exemple, pour notre... — Mais alors aujourd'hui, vous diriez que l'âme finlandaise, le finlandais moyen, entre guillemets, se sent plutôt russe ou plutôt européen et européiste ? — Très européiste, je dirais. — Très européiste. — Oui. Oui. — Et un dernier mot, quand même, sur la Finlande, avec le... Comment dire ? Donc ce très bon score de ministre. Le deuxième parti, ce sont les Verts. On n'a pas, comme dans beaucoup de pays européens, une poussée de l'extrême-droite ou des partis populistes. Je parle sous votre contrôle, mais par rapport à la Pologne, effectivement, à la Hongrie, on n'a pas ce phénomène-là en Finlande. — Quand même, le candidat de l'ivraie finlandais, donc notre parti populiste, a fait un très bon score. Elle était le troisième. — Troisième ? — Oui. Et oui, c'est énorme, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience. Elle est très jeune. Et donc oui, je dirais qu'il a cette tendance en Finlande, mais oui, c'est pas... C'est loin derrière. Le Vert, par exemple, qui est opposé idéologiquement. Mais oui, on a le parti, l'évraie finlandais, qui est rentré dans le gouvernement et qui, là, a été un peu divisé en deux. Et puis il y a Laura Hurtasari, le candidat aux élections présidentielles, qui a représenté un peu le côté très dur, qui est rapproché au Front National, par exemple. Et elle était le troisième. C'est très bien. — Et justement, alors sur la montée des populistes, revenons un petit peu en Europe et en France. Macron n'arrête pas de dire que la France est de retour, que l'Europe, surtout, est de retour. D'après vous, est-ce qu'il va un peu trop loin ? Et est-ce que l'Europe est de retour ? C'est un grand mot. Et est-ce que c'est pas déjà trop tard, finalement, avec ces poussées populistes que l'on voit notamment en Europe de l'Est ? — Je pense pas que c'est trop tard. Et je pense que Macron, il a apporté un vrai espoir pour l'Europe. Et son image en Finlande, c'est très positif, je dirais, beaucoup plus qu'en France. Et oui, on espère en tout cas qu'il pourrait être le dirigeant fort dont l'Europe a besoin. Mais là, pour l'instant, c'est un peu trop tôt de dire. Mais on verra. — Anastina Ikila, vous êtes correspondante en France depuis 5 ans, presque 5 ans maintenant. Vous avez vu ce pays évoluer. Et est-ce que la France, tout simplement de France Hollande, est à ce point différente de la France d'Emmanuel Macron ? — Bon, j'ai l'impression que la France a changé. Je pense, même s'il y a beaucoup de mécontentement toujours vers l'actuel président, que la France est beaucoup plus positif qu'avant. Et que oui, c'est que le début de quinquennat. Mais que peut-être Emmanuel Macron, en tout cas on espère en Finlande, qu'il va peut-être réussir de réformer la France, qui a été pourtant jugée un peu irréformable à l'étranger. Et surtout avec la réforme du travail qui s'est passé facilement. On a l'impression que peut-être cette tendance va continuer. Mais bien sûr, ce n'est pas les étrangères qui vont... et qui Macron devrait convaincre, c'est le Français, finalement. — Merci. Et on finit juste avec deux petits clins d'œil sur votre compte Twitter. Les photos que vous avez postées. Alors la première, c'est ce prix d'Amérique, avec une interview en toute intimité, avec un cheval qui a peut-être participé à la course. Ça intéresse, ça, nos amis finlandais ? — Oui, oui, ça intéresse, en fait, parce que l'entraîneur, il est finlandais. Donc c'était presque finlandais. Oui, oui, ça a provoqué beaucoup d'intérêt, oui. — Et la deuxième photo, c'est la fameuse polémique sur le Nutella, où vous filmez un... comment on peut dire... un stand qui est complètement vidé, avec un hashtag que vous avez peut-être créé ou repris, je ne sais pas, le Nutella Riot, les émeutes pour le Nutella. C'est une actualité qui vous a amusée ? — Ça m'a amusée, oui, surpris. Les finlandais, parce que c'est peut-être pas l'image qu'on regarde les Français, les Français... — Pays de la gastronomie, c'est vrai qu'on en vient en main pour le Nutella, maintenant. — Oui, c'est ça. Oui, donc ça a provoqué beaucoup, beaucoup d'intérêt. Ça a été très, très partagé, cette pièce d'information en Finlande, parce que, oui, c'était étonnant. C'était fun, oui. — Merci beaucoup, Anastina et Ikila. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur le Figaro Live.